Tanguy Pastureau maltraite l'information, à 12h10, c'est tous les jours sur Inter, et c'est maintenant ! Oh la tête ! Hier, la ministre de la Culture, Mme Nissen, a présenté la réforme de l'audiovisuel. Oui, Françoise Nissen, c'est cette dame qui a le ciboulot rempli jusqu'à la gueule. Elle vient du monde de l'édition, donc la télé l'a allumée une fois en 1984, est tombée sur Sabati interviewant Jeanne Mas, et effarée a éteint le poste avant de brandir entre elle et cet objet satanique, un crucifix composé de deux livres, un Modiano et un Kundera. Les médias, elle s'y connaît donc à peu près autant que Jean-Luc Petit-Renaud en Chicken Wings. En octobre, interviewée à Inter pour parler de France Bleu, elle avait dit Radio Bleu, la station des vieux dans les années 80, auditeurs qui depuis sont tous morts, sauf Jean-Pierre Elkabach qui est toujours vieux. C'est vous dire à quel point elle est larguée, donc lui confier la réforme de l'audiovisuel, c'est comme de demander au boss de Monsanto s'il veut pas bosser sur le développement du bio. Mais bon, l'idée ici est juste de réaliser 500 millions d'économies sur 4 ans, donc Macron, le cause killer moite de la France qui stripote le centre, aurait pu demander à Michel-Edouard Leclerc, le mec de chez Leclerc, ou Jacques Tati, le mec de chez Tati, de faire cette télé en promo. Mais Nissen lui a dit Coco, moi je hais la télé, on m'a parlé de l'existence de Patrick Sébastien, j'ai vomi 12 fois dont une du sang, alors si vous me faites confiance, pour 1€ par an, je fais filmer la couverture du prix Renaudot et on passe ça H24 sur les 7 chaînes. Mme Nissen a donc dévoilé sa réforme qui repose, a-t-elle dit, sur 5 piliers, comme l'Islam, chez F2Souche, ils sont comme des fous, elle va investir 14,20€ par pilier, pilier numéro 1, plus de proximité, ainsi Nagui passera chaque nuit chez un téléspectateur différent et devra lui faire l'amour. Si le téléspectateur fait un don, Nagui ayant enchaîné les positions 14, intitulé Le Peng de Delahousse, et la 27 intitulé Le Sgeg de Tex, il devra tout reverser à France Télé, 1,90€. Pilier numéro 2, plus de connaissances, les énigmes du père Fouras cet été, ce sera Niveau-Kagne, Gilles Verdes qui était dans le bateau a plongé dans l'océan pour rejoindre la rive à la nage. Numéro 3, plus de numérique, ça, ça veut juste dire que France 4, la chaîne des Kids, sera diffusée sur le net, fini les 24 épisodes à la suite d'une saison au zoo. En même temps, on avait vu toutes les bêtes, filmées, il restait juste l'époux de Michel Houellebecq et les vautours en train de tourner au-dessus de Johnny Depp. Puis, Françoise Nyssen a voulu parler des deux derniers piliers, mais tout le monde pionçait, son style en tant qu'oratrice étant proche de celui de la tortue marine, étouffée par une poche plastique. Apparemment, la chaîne France O, consacrée à l'Outre-mer, pourrait elle également passer en numérique. Oui, ça me rappelle des souvenirs, parce que j'ai commencé à France O, j'étais le seul blanc de la chaîne, j'avais la vie d'un flic de la Bac dans la cité des Tarterêts, c'est là que j'ai rencontré Sigrist, mais j'ai souffert du racisme, quand on faisait une soirée zouk, jamais le DJ ne mettait un petit Christine dans The Queens pour que moi je m'intègre. Les mecs me faisaient manger des acra de morue, vous pensez que j'ai le système digestif pour ça ? Ça fait 15 ans que je suis sur Paris, 15 ans que je bois des légumes mixés chez Cogent, j'ai failli crever, donc après tout qu'on la ferme cette chaîne. En Outre-mer, il y a la plage, l'alcool, le soleil, il n'y a pas besoin de télé, contrairement aux Ardennes, si là-bas la télé s'arrête, à part l'inceste et le paintball, il n'y a rien à faire d'autre. Sinon, dans son discours, Madame Nyssen a annoncé que les chaînes et radios du service public, je cite, « devront changer les mentalités », certains français, d'après elle, étant hautement réactionnaires. « Mon Dieu, je suis foutu, il va falloir être de gauche, je sais pas faire, j'ai 9 ans de RTL, 2 ans de Zemmour et Nolo, là je suis chez Ardisson, la personne la plus à gauche que je connais, c'est Gilles-William-Golnadel, je vais être obligé de demander à Augustin Trapenard de me présenter des rappeurs. » Madame Nyssen ajoute, « le service public doit être le miroir de nos différences ». Je pense qu'elle est morte en même temps que Benoît Hamon et que l'âme de l'autre a pris place sans elle. Quand Gérard Collomb va entendre ça, il va péter un câble, lui le vivre ensemble, c'est un blanc qui donne la main à un noir, mais pour le raccompagner au terminal 2B de Roissy jusqu'à son avion pour le Mali. Françoise Nyssen a même ajouté, à l'intention de Delphine Ernotte, boss de France Télé, « Delphine, tu n'es plus seule », parce qu'elle avait fustigé la présence à l'antenne des mâles blancs de plus de 50 ans. Et là-dessus, Nyssen est d'accord, j'en ai 44, je suis blanc, il me reste 6 ans pour cartonner. Après, c'est fini. Les mâles blancs, autant avant on était tendance, autant là, mais plus personne ne veut de nous. On a le même parcours que les secs bananes, du temps de Michel Sardou, Daniel Morin, il faisait le journal des sports sur la Troie, mais en 2018, même sur le marché noir du don d'organes, ils n'en veulent plus. On veut bien du mâle blanc, mais jeune, passer 50 piges, c'est fini. Là, je peux vous dire que Pierre Lescure, qui est dans cet avou, il a chaud au Huck, ils vont le dégager et mettre Babette de Rosière dans son siège. Patrick Cohen, ils vont le garder, déjà, il n'est pas blond, il revient de vacances. Et en plus, il ne peut pas tout perdre la même année, parce que deux pots de départ à la fin du mois, ça vous éclate un livret A. Bref, l'audiovisuel public, ça va être un arc-en-ciel de jeunes de toutes les couleurs, comme une année Erasmus, mais sans sexe. Avec aussi des femmes, tous criant « Vive Macron, youpi, on s'aime », tandis que sur France 4, sur le net, Fifou, le lion du zoo de Vincennes, végétra dans sa cage dans une indifférence totale. Merci Tanguy Pastureau. La bande originale, nos vies sur France Inter. Sous-titrage Société Radio-Canada